Générique Générique Bonjour à tous, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, une petite astuce minute. Ensuite, on est occupé à faire les chaises de la table, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, de la table avec les allonges. Donc, comme à mon habitude, on est sur une explication un peu spéciale avec Benoît le stagiaire. Et donc, je me dis, ça peut être sympa de vous le partager. Donc, comme je disais, on est en train de faire les gabarits pour les pieds de chaise. Donc, voilà, qui ont une certaine courbe. Alors, généralement, ben voilà, on a un gabarit qu'on a fait sur l'ordinateur, qu'on retranscrit sur des pièces de bois. Ensuite, on les ponce. Donc, quand vous avez votre pièce rectangulaire, vous venez poncer ici. Donc, vous venez poncer ici au niveau de la ponceuse à bande et vous allez essayer de suivre vos traits. Alors, généralement, quand on arrive à ce stade-ci, il arrive souvent qu'on ait un plat ou l'autre sur notre ponçage. Parce que, ben, tout le monde n'a pas la dextérité nécessaire. Et puis, il y a une certaine expérience où, tout simplement, ben, on a fait une boulette. Et donc, c'est des choses qui arrivent. Alors, moi, j'ai une solution à ce problème qu'on rencontre régulièrement. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, voilà. La solution, elle est toute simple, en fait. Vous avez votre gabarit qui est fait pile poil à la taille de vos pieds de chaise ou de l'ouvrage que vous devez faire à chantourner, à la toupie ou avec une bague à copier. Moi, qu'est-ce que je fais ? Je prends une bague, enfin, une latte de bois, pardon, qui est de la même épaisseur que le décalage que je vais avoir entre ma fraise et le roulement. Mais ça, je vais vous montrer tout de suite après à la toupie. Donc, moi, ici, en l'occurrence, 5 mm. Cette latte-ci, elle est flexible, mais je ne saurais pas faire de plat avec. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je viens l'ajouter à mon gabarit et je vais venir la clouer. Donc, vous voyez ici, par exemple, on a un petit plat. Vous voyez, ici, on a un petit plat. Quand on regarde là, celui-ci, le fait de clouer cette planche-ci et que cette latte-ci est suffisamment rigide pour ne pas le récupérer, je vais avoir un arc correct et donc une courbe beaucoup plus homogène. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends ma petite latte. Voilà, je viens la clouer en bout. Après, bon, moi, j'ai une cloueuse à gaz. Si vous avez une surpneumatique, ça fonctionne aussi. Ou même avec des clous à main. Si c'est un petit peu plus épais, vous pouvez faire aussi avec des vis. D'accord ? Alors, voilà. Donc, moi, je cloue à plusieurs endroits. Voilà. Et donc, comme vous voyez, j'ai récupéré ma courbe, mais le plat qui a été fait lors du ponçage, lui, n'est pas récupéré. Donc, j'ai une courbe qui est faite homogène, d'une manière homogène tout le long. Donc, le fait d'avoir fait ceci, ça récupère une courbe homogène, mais on n'a pas de plat. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je me suis fait des baguettes à la raboteuse. D'accord ? Et je viens le clouer ici de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai mon gabarit qui est enveloppé de deux surépaisseurs par rapport à la dimension finie. J'ai fait pareil sur les pieds arrière de mes chaises. Et voici les pièces qui sont à usiner. D'accord ? Alors, maintenant, je vais vous montrer sur la toupie ce à quoi il faut veiller. Et donc, ça sera la deuxième petite astuce. Donc, ici, au niveau de la toupie, vous avez votre gabarit. Notez bas du pied, haut du pied. Moi, je fais toujours ceci. Et je viens l'aligner au bord de mon carlet que j'ai évidemment coupé au départ à la scie à ruban. en fonction de ce gabarit-là qui a été tracé, en me laissant une marge de 4 à 5 mm de part et d'autre de mes traits. Donc, si on regarde ici, ça a été fait grossièrement, mais je déborde de mes traits en rapport à mon tracé de gabarit. Ok ? Donc, je viens aligner parfaitement le bas de mon gabarit en dessous. Et je viens le fixer tout autour. Donc, là, certains vont me dire « Ouais, mais le problème, c'est que ton gabarit est plus large de 5 mm de part et d'autre. » Et c'est là que les bagues de copiage rentrent en ligne de compte. Donc, moi, j'ai un porte-outils qui fait 120 mm de diamètre que je vais venir insérer sur mon arbre. Et j'ai un roulement avec la bague de copiage qui, lui, fait 110 mm. Donc, 5 mm de part et d'autre de mon arbre. Enfin, de mon porte-outils. D'où les 5 mm de décalage que j'ai en surplus. Ok ? Alors, pour installer le roulement, pour les personnes qui n'auraient jamais utilisé de roulement et se posent un petit peu la question de comment est-ce que ça fonctionne, c'est pas toujours, allez, je vais dire intuitif. Il faut évidemment mettre une bague d'épaisseur par-dessus votre porte-outils pour permettre au roulement d'être libéré. Si votre roulement est posé directement sur le porte-outils quand vous allez serrer, votre roulement ou votre bague de copiage ne sera pas libre. Donc, il faut que celle-ci soit libre. D'accord ? Donc, vous venez insérer votre roulement et vous voyez, il est totalement libre. D'accord ? Avec la bague de copiage, avec la bague de surépaisseur que j'ai remise par-dessus mon outil, maintenant, mon roulement est libre. Alors, si je retire cette bague, je vais sortir la bague d'épaisseur et je viens mettre ma bague dessus. Hop ! Hop ! Si il veut bien rentrer. Voilà. Vous voyez, là, je le fais tourner et mon outil vient avec. Donc, en fait, il est posé sur les fers. Donc, il faut absolument mettre une bague d'épaisseur qui est suffisamment haute que pour dépasser les araseurs. Ok ? Donc, voilà. Je viens remettre ma bague de copiage et là, je viens serrer. Et donc, quand vous regardez, la surépaisseur que vous avez ici, elle va venir contre le roulement et ma fraise va reprendre uniquement la partie qui est en dessous de cette latte et qui correspond, finalement, pile poil au tracé de mon gabarit de base. Ok ? Donc, voilà. J'espère que c'était clair. J'espère que vous avez compris le principe. Si vous n'avez pas compris la totalité ou que c'est un petit peu flou, rien de bien compliqué. Les pieds de chaises, on va vous montrer. Les chaises arrivent. Donc, la fabrication des chaises, la totalité. Et ça sera peut-être plus parlant dans la pratique et l'utilisation. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.